Le Temps passe à Abidjan est une pièce que j'ai eu l'occasion de réaliser avec des musiciens de l'OEC, dont la pianiste Roxane Gentil et un percussionniste, le percussionniste Roméo. C'est une pièce qui décrit un peu le mode de vie, le climat et le quotidien de la ville d'Abidjan avec ses différentes communes. J'ai eu à présenter de façon très simple et intuitive la ville d'Abidjan. en me basant un peu sur l'aspect culturel, donc les différentes cultures sonores et ethniques rencontrées à Abidjan avec un mixage, avec une partition d'oeuvres contemporaines. C'était un brassage mix entre musique contemporaine occidentale et musique africaine. et le tour dans un concept de bruit, dans un contexte d'ajouter des filtres électroniques, de montrer aussi qu'il y a la possibilité de faire ce brassage et aussi d'ajouter de l'électronique. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée de la pièce à la base. La partition côté contemporaine est essentiellement en trois parties. Du coup, c'est trois parties qui se répètent. Donc chaque partie est constituée de plusieurs boucles. Voilà, des boucles qui sont composées jusqu'à ce qu'on sorte de la boucle. Il y a une transition, on tombe dans la deuxième partie, on fait plusieurs boucles, encore une transition et on fait la troisième partie. Et côté oeuvre traditionnelle africaine, c'est-à-dire à Abidjan, j'ai eu à faire trois brassages, c'est-à-dire une musique des peuples du Nord, à savoir le djembe, après l'akura, et aussi à la fin mettre un peu l'ambiance du tam-tam parleur, qui est un instrument beaucoup utilisé aussi par le peuple à Caen, à Abidjan. Donc c'est ce brassage de musique que j'ai voulu faire et sortir par ma pièce.